alors alors ce soir nous allons parler d'hygiène faut-il prendre sa douche bon vu ce qui a plu ces derniers temps on y a eu droit donc en fait je vais vous montrer que l'hygiène c'est un petit peu plus large et un petit peu plus compliqué que ça et en fait ce qui m'a donné l'idée du thème de ce soir c'est la remarque à propos du brossage de dents des chiens dans le live précédent et là je me suis dit bon il va falloir quand même qu'on réfléchisse à tout ça j'ai pas dit qu'il fallait pas laver les mais on va réfléchir à ce que c'est que l'hygiène et comment la gérer allez on y va hop vous voyez là d'entrée sur la photo le chien qui est sous la douche ça mousse ça me rappelle des bons souvenirs mais bien évidemment certaines personnes ont tendance à abuser de l'hygiène justement mais pas que de la douche c'est en fait ce soir ça va être quelque chose pour militer en faveur des bactéries quoi alors justement avant de parler la notion d'hygiène bon il ya le fait que quand c'est propre passez l'aspirateur vous passez la serpillère etc ok bon mais il n'y a pas que ça et en général quand on dit c'est propre on entend par c'est bien c'est bien désinfecté alors il ya le fait que ça soit propre parce qu'on a passé l'aspirateur et qu'on a fait la poussière et puis à le fait que ça soit propre au sens désinfecté du terme et c'est une tendance aussi bien dans l'alimentation que au niveau de la médecine ou de l'hygiène d'une façon générale on aura l'occasion d'en reparler alors un petit détour à propos des bactéries parce que justement le propre c'est quand ça sent bon mais c'est aussi quand il ya plus de microbes quand il ya plus de bestioles et voilà donc que nous dit la science les bactéries jouent un rôle crucial dans le corps humain en formant ce qu'on appelle le microbiote ce microbiote est composé de milliards de bactéries de milliards de bactéries ça il faut s'en souvenir d'aucuns disent qu'il ya plus de bactéries chez nous enfin quand je dis chez nous c'est sur un être humain que de cellules donc des milliards de bactéries ça veut dire qu'il faut juste accepter l'idée que nous sommes des bouillons de culture bien et qui vivent en symbiose qu'est ce que ça veut dire en symbiose c'est que les bactéries ont besoin de nous et nous nous avons besoin de la bactérie et ça ça se passe dans une ambiance bon enfant à condition qu'on fasse pas de bêtises donc voyez ça c'est quelque chose que je vous sur lequel je je voudrais insister sur cette notion de bactéries c'est à dire que les bactéries sont nécessaires à la vie et il y a beaucoup de recherches qui se font sur les bactéries parce qu'il ya encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas et donc qui vivent en symbiose avec nous les bactéries ça peut être des ennemis et c'est comme ça qu'on les entend parce que vous attrapez un rhume une grippe ou autre mais en fait les bactéries c'est souvent le plus souvent des amis et ce qui est intéressant est ce que je voulais vous faire remarquer allez vous vous alerter c'est les fromages au lait cru bah ça devient de plus en plus compliqué on désinfecte on désinfecte on désinfecte et ça on verra que ça a des inconvénients et pas des moindres alors ces bactéries elles se trouvent dans presque tous les habitats de la terre ça veut dire qu'elles sont partout 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 allant des anciens des océans au sol en passant par les plantes et les animaux y compris le corps humain donc comme je vous le disais certaines bactéries sont bénéfiques tandis que d'autres sont pathogènes et peuvent causer des maladies mais j'en ai parlé lorsque j'avais évoqué la diarrhée vous avez des bactéries qui au départ sont sympas et qui sont en nombre raisonnable et qui vivent en bonne intelligence avec les autres bactéries et pour une raison x y l'alimentation le mode de vie le stress et autres la chimie et bien cet équilibre est rompu et là vous avez une prolifération d'une certaine colonie de bactéries et c'est là où les problèmes commencent donc voyez c'est c'est compliqué parce que c'est un équilibre vraiment précaire quoi je me souviens d'une d'une série qui était sur netflix où vous aviez sept scientifiques sept astronautes qui avaient des compétences différentes il y avait un physicien il y avait un biologiste il y avait un géographe etc et chacun parlait de la terre à sa façon et ce qui était vraiment surprenant c'est que en substance ça voulait dire écoutez on comprend pas comment une planète peut fonctionner avec un équilibre aussi précaire c'est à dire qu'il suffit qu'on change un petit quelque chose et tout l'équilibre on rompu et vous savez qu'en médecine chinoise j'aime bien vous parler de la globalité des choses donc si on envisage l'être humain et bien il faut l'envisager aussi avec tous les tous les copains et les copines contre un balle et voilà alors justement dans les aberrations j'ai mis une croix rouge parce que évidemment les fromages au lait cru ah attention danger vous savez que dans les cantines maintenant on met des oeufs en poudre ah les oeufs c'est dangereux bon moi je suis pas j'ai jamais aimé le lait et j'en bois j'en bois pas mais à une époque les gens buvaient le lait qui sortait du pied de la vache et ça n'inquiétait personne et les gens tombait pas comme des mouches et là on est en train de vous faire croire surtout avec les événements qu'on a connus sur lesquels je ne vais pas revenir il faut absolument se protéger de ces bestioles elles sont dangereuses et puis de toute façon votre système immunitaire on peut pas lui faire confiance donc il faut trouver des moyens artificiels pour pouvoir vous protéger de toutes ces bestioles qui nous entoure bah qu'est ce qui vaut mieux manger des vrais oeufs qu'on est allé chercher dans le poulailler ou des oeufs en poudre alors le paradoxe c'est que vous avez des produits alors là j'ai pris un produit qui fait la laine fraîche ça c'est quelque chose qui est très tendance et en fait vous avez des gens qui utilisent ces produits là alors bien entendu on se lave les dents avec du dentifrice etc mais ça c'est vraiment les trucs hyper strong pour vraiment désinfecter la bouche parce que effectivement les bactéries quand elles se développent peuvent provoquer des désodeurs qui sont pas forcément agréables donc allez hop on se désinfecte la bouche ce qui fait que on désigne complètement la flore de la bouche qui n'oublions pas qu'il y a des bactéries dans la bouche qui nous protège des caries pareil pour les personnes trop propres et bien à force de trop nettoyer vous déséquilibrez la flore vaginale par exemple ça c'est des choses qu'on rencontre très très souvent bon moi qui prends plusieurs douches par jour je suis assez mal placé mais en fait c'est pas si bon que ça de prendre trop de douche parce que on assèche la peau parce qu'on vient déséquilibrer le ph de la peau et puis vous avez des produits alors là qui eux sont safe sur un plan sanitaire même s'ils contiennent de l'aspartame même s'ils contiennent un maximum de sucre mais cela il n'y a pas de problème vous pouvez y aller c'est safe voyez le système dans lequel on est et c'est là dessus que je voudrais vous alerter c'est à dire que si le monde nous mène à ce type de produit à des bouteilles en plastique avec un produit de pas bien dedans et bien non non faut arrêter quoi revenons à nos bons vieux fromages au lait cru et puis à des vrais oeufs et puis à j'ai remarqué aussi alors ça c'est peut-être plus les jeunes que les anciens mais cette phobie des DLC des dates limites de consommation un yaourt qui a dépassé un jour mais mais mon fils il me fait un sketch quoi je dis mais c'est bon quoi c'est un yaourt les bactéries elles sont pas là attention voyez mais ça tourne à la psychose et donc il arrive un moment où il faut revenir à la nature revenir à l'essentiel et puis se dire bon alors où est ce qu'il faut faire attention et où est ce qu'on peut être cool tranquille alors l'idée c'est pas de revenir comme au moyen-âge où vous aviez tous les excréments dans les rues etc on est bien d'accord que l'hygiène a contribué à empêcher un certain nombre de maladies voire les éradiquer c'est quand même un des grands progrès de l'humanité c'est l'hygiène ce sont les toilettes c'est le tout à l'égout ok on est d'accord mais après trop c'est trop alors en ce qui concerne nos animaux à quoi on peut faire référence alors les poils bah les poils évidemment un animal ça a une odeur comme chacun d'entre nous a une odeur et qu'on voit souvent c'est des gens qui nettoient trop leur animal c'est elle est shampoing il faut qu'il soit propre il faut qu'il sente bon non un chien il doit sentir le chien il doit pas sentir je sais pas quoi moi un chanel ou autre donc idem pour les parfums pour chiens donc ça on est on est aussi dans la même alors bien sûr qu'un animal qui a des bactéries ou des des champignons de type malassezia va sentir mauvais mais si votre animal sent mauvais c'est qu'il y a quelque chose mon chien j'avais plaisir à lui mettre vous savez à mettre la tête contre contre la sienne et j'ai encore l'odeur voilà il sentait bon mon chien bon pas quand après une averse on est d'accord mais je veux dire il sent il sentait lui mais ça sentait ça sentait bon quoi alors après il ya des gens qui préfèrent les parfums les désodorisants chimiques que je veux dire à l'odeur d'un animal ou l'odeur de la nature quand vous allez dans la forêt ça sent le compost ça sent bon après si on préfère les odeurs chimiques bon ça c'est une question de goût quoi mais moi je sais que dans certains aéroports ou dans certains lieux publics il ya des des trucs là où on diffuse des désodorisants enfin moi j'y vais en apnée quoi bref donc les poils on a dit shampoing avec modération et vraiment si c'est nécessaire quoi on brosse on papouille mais les shampoings même avec des shampoings qui sont peu agressifs c'est à utiliser avec modération donc arrêtez de vous énerver sur vos chiens en train de les de les passer à la douche régulièrement ou trop souvent alors ça c'était pour les poils les oreilles c'est pareil en humain savez c'est le syndrome du coton tige outre le fait que c'est pas écologique parce qu'on en trouve plein dans la nature mais il faut nettoyer les oreilles c'est sale il ya du sébum oui mais plus vous nettoyez plus le corps se sent obligé de produire du sébum et et plus c'est gras et plus vous nettoyez plus plus c'est gras et c'est c'est une logique infernale quoi donc les oreilles pareil un petit nettoyage de l'extérieur oui mais n'allez pas trifouiller dans les oreilles pour que ça soit bien propre quoi vous allez déséquilibrer encore cette flore vous avez des flores vous avez on parle d'ailleurs de flore vous avez une flore intestinale vous a une flore buccale vous avez une flore vaginale vous avez une flore dans l'intestin vous avez voilà en fait on est un gros bout il faut comprendre que chacun d'entre nous est un gros bouquet de fleurs ensuite les dents alors la dernière fois on a évoqué le fait de brosser les dents l'intérêt de brosser les dents effectivement il ya une certaine hygiène bien sûr pour ôter les débris d'aliments il y à la laine donc on avait vu que si votre chien à mauvaise haleine ou si vous vous avez mauvaise haleine c'est qu'il ya quelque chose qui ne tourne pas rond au niveau de l'estomac peut-être même du foie et puis là encore il y a une flore donc à partir du moment où vous allez trop nettoyer forcément vous allez perturber l'équilibre de la flore et puis il y avait aussi une question qui était arrivé à propos du tartre je veux dire avec une brosse à dents vous avez un effet limité sur le tartre l'idéal c'est de ne pas en produire même si il y en a toujours un petit peu mais ça après c'est le job du dentiste mais vous avec votre brosse à dents sur le tartre vous aurez une action très limitée s'il ya vraiment une grosse production de tartre à ce moment là il faut aller du côté de l'estomac et voir si l'estomac est en équilibre ou pas ensuite alors là on va rentrer un petit peu dans le dur vermifuges alors vermifuges et bien c'est pareil les vermifuges alors soit vous utilisez du chimique soit vous utilisez du naturel mais si vous utilisez du chimique à chaque fois qu'on utilise du chimique on vient perturber l'équilibre parce que ah bien sûr ça marche c'est comme les antiparasitaires c'est sûr que ça marche mais vous tuez le chien en même temps que les parasites et en ce moment on se rend compte que les recommandations des veto c'est un vermifuge tous les trois mois mais arrêtez quoi c'est trop mais c'est trop c'est trop alors bien entendu les gens qui vous disent ça ce sont ceux qui vendent des vermifuges mais mais non mais mais non déjà chacun est différent donc ça peut se justifier à un moment donné ça dépend du mode de vie de votre animal mais c'est à consommer avec modération tout à l'heure je vous parlais des jeunes mais maintenant un jeune qui a mal quelque part hop ça y est c'est tout de suite le doliprane et hop on y va mais oui le doliprane c'est comme les smarties on en prend autant mais non mais non mais non il faut bien comprendre que tout produit chimique vient déséquilibrer l'équilibre je pense que si vous êtes là ça correspond à à une sensibilité que vous avez mais on pourrait on pourrait étendre les choses beaucoup plus loin ne serait ce qu'avec la pilule contraceptive bah oui on va c'est une toute petite pilule vous savez c'est comme aussi les produits pour dormir les hypnotiques les anxiolytiques etc souvent moi les gens me disent ah oui mais je prends ma petite pilule le soir c'est une petite pilule bah oui mais petite pilule mais gros effet quoi donc à chaque fois qu'on utilise de la chimie on vient déséquilibrer cette ce ce cet équilibre justement et c'est là où les problèmes commencent donc vermifuge à consommer avec modération on a le même problème chez animo tao avec le chaos parce que les gens ont du mal à comprendre oui mais alors vous dites une fois par jour une fois tous les deux jours machin et après vous espacer bah oui parce que notre stratégie même si c'est naturel c'est d'en utiliser le moins possible le moins possible moi on intervient plus on laisse faire la nature mieux ça vaut voilà et idéalement c'est de ne pas intervenir quoi même dès le départ moins vous intervenez mieux ça se passe la nature a tout prévu il faut juste lui faire confiance mais depuis quelques années on vous explique que on ne peut pas qu'on faire confiance à la nature et qu'il faut vous en remettre à des solutions artificielles dont on voit maintenant les effets no comment alors attention aux produits chimiques et puis les recommandations qui consiste à dire il faut vermifugé tous les trois mois oui ok votre votre animal n'aura plus de parasites mais il aura d'autres problèmes à cause de la chimie vous voyez mais après c'est 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 intéressant pour 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 les gens qui vendent ce type de produits parce que vous rendez malade votre chien avec les vermifuges avec les autres produits chimiques comme ça on peut vous vendre un autre médicament pour le soigner et puis je vous fais pas de dessin on en a eu un brillant exemple ces dernières années alors un autre aspect qui est hyper intéressant c'est le drainage alors ça c'est un truc aussi alors je sais pas d'où ça vient alors je pense qu'il doit y avoir quand même quelque chose de culturel parce que dans certaines nous on a le carême donc qui consiste à jeûner il ya le ramadan etc bon il ya dans beaucoup de religions on prône justement le jeûne où on prône une période où il faut un petit peu comme ça se se drainer mais pareil il ya un enthousiasme sur le drainage qui est assez impressionnant mon cheval ou mon chien un problème il faut drainer il faut drainer j'en ai encore eu un cas cet après-midi ah il faut drainer il faut drainer mais non mais non le raisonnement c'est ah oui mais mon cheval se gratte donc s'il se gratte c'est qu'il a un problème de foie donc il faut drainer le foie mais j'ai pas dit que le foie n'était pas impliqué dans les démangeaisons mais en quoi le fait de drainer va régler le problème et je vous ai expliqué aussi dans des vidéos précédentes que drainer ça ne débloquait pas donc plus vous allez drainer plus vous allez déséquilibrer et si vous déséquilibrez le foie le steak vous allez aussi déséquilibrer le foie dans sa globalité donc vous allez déséquilibrer au niveau hormonal donc vous allez déséquilibrer si vous voulez ce comment tout tout votre être et donc après bah les bactéries bah les bactéries font font ce qu'elles peuvent et puis vous en avez certaines qui vont profiter de l'opportunité qui vont se développer et après c'est là où c'est le bazar donc drainage hépatique oui si ça s'impose et on a vu que comme le drainage rénal il ne fallait pas drainer n'importe comment on est toujours il faut éliminer il faut éliminer il faut éliminer mais mais le corps s'en occupe après si vous avez beaucoup à éliminer c'est peut-être justement que vous avez trop stocké ou alors que vous n'avez pas sorti les poubelles ou que le camion poubelle il n'est pas sorti typiquement les jeunes je pense aux jeunes parce que mais bon quand vous les voyez avec cet acné et puis à manger du nutella et autres bah forcément les déchets et le sucre bah le sucre ça va forcément déséquilibrer le ph du corps vous savez que il ya des écoles qui parlent d' équilibre acido basique donc si votre corps est plus acide ou plus basique vous avez des inconvénients dans un sens dans un autre l'idéal c'est c'est toujours la voie du milieu c'est ce que prônent les chinois la voie du milieu et donc si vous déséquilibrer le corps avec trop de sucre avec trop de junk food bah forcément il va se passer encore tout un tas de choses au niveau du système digestif parce que là en termes de bouillon de culture il ya ce qu'il faut quoi donc drainage rénal idem à consommer avec modération si effectivement il ya trop d'eau bah là il est nécessaire de de drainer oui d'éliminer l'eau maintenant si c'est un d'un drainage parce que les reins ne fonctionne pas suffisamment c'est là où il faut surtout pas les drainer d'une façon drastique mais au contraire il faut les reconstituer pour relancer cette élimination de l'eau donc c'est pas du tout la même stratégie là de la douceur la nature est douce mais il faut être douce aussi avec la nature parce que si vous y allez à grands coups de produits chimiques à grands coups de draineurs à grands coups de produits sur le long terme vous allez forcément payer l'addition quoi alors bien entendu vous avez toujours les grandes modes on parlait la dernière fois du curcuma en ce moment c'est très tendance bon vous avez des modes comme ça et je sais pas la mode du drainage c'est quelque chose qui perdure j'en parlerai après dans l'instant sagesse je pense avoir deux trois idées mais c'est quand même compliqué d'aller contre ces ces croyances quoi parce que ce sont vraiment des croyances et j'ai gardé le meilleur pour la fin les antibiotiques alors en humain on sait que les antibiotiques ce n'est pas automatique il semblerait que ce soit pas pour tout le monde le cas et que vous savez que le principe des antibiotiques c'est de s'attaquer aux bactéries donc forcément ça attaque les celles qui nous embêtent mais ça attaque aussi celles qui nous sont utiles et donc après vous vous retrouvez avec le système digestif en braque en vrac avec des mycoses avec tout un tas de problèmes et parce que justement on les a pas forcément utilisé avec modération alors comme d'habitude je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser d'antibiotiques après chez animo tao il ya des produits qui peuvent permettre de rééquilibrer le terrain et qui parfois permettent d'éviter l'utilisation d'antibiotiques si l'utilisation d'antibiotiques est nécessaire à consommer avec modération c'est à dire que vraiment à garder pour les situations d'urgence mais pas on mange pas des antibiotiques comme ça enfin c'est c'est une catastrophe et vous vous devez superviser ce qu'on donne à votre animal et ne pas lui donner n'importe quoi sous couvert que vous êtes sous l'autorité de quelqu'un qui est supposé savoir tout le monde sait que les antibiotiques c'est pas automatique pas tout le monde en humain voilà donc surveiller ce qu'on fait avec à votre animal et vérifier que ce soit vraiment indispensable quoi parce que les antibiotiques vont polluer votre être vont le déséquilibrer ça va être la porte ouverte à tout un tas de problèmes mais n'oubliez pas que les molécules chimiques repartent dans la nature et ensuite ça va déséquilibrer la nature on le voit dans les élevages de saumon en norvège où je veux dire ils balancent comme la culture intensive que ça soit pour les légumes pour les poissons les arbres n'importe quoi c'est la porte ouverte à tout un tas de problèmes puisque en fait la clé c'est la diversité si vous faites du jardin façon bio et bien vous mélangez les différents éléments voyez autant de fleurs que de légumes dans mon jardin dans mon potager dans mon potager en fait dans mon potager est très fleuri pourquoi parce que plus vous allez aller dans le sens de la biodiversité meilleur sera l'équilibre et plus fort sera l'équilibré c'est vraiment là dessus donc à partir du moment où vous avez des élevages intensifs d'animaux en chine on parle de ferme avec des millions de porcs vous avez des millions de poissons vous avez des millions de poules vous avez des forcément on est obligé de donner des antibiotiques pour éviter les maladies alors en supposant que les animaux résistent après c'est vous qui mangez les antibiotiques et puis ça déséquilibre donc l'idée là c'était de vous rappeler justement une petite démarche écologique ensuite si vous drainez ou si vous nettoyez est ce que c'est à bon escient est ce que vous n'êtes pas dans le trop parce que plus on nettoie et moins on est confronté aux germes moins on est résistant le système immunitaire c'est comme un muscle il faut l'entraîner donc s'il n'est pas confronté au problème bah il se dit moi c'est bon je peux je peux aller faire la sieste il n'y a pas il n'y a rien bah oui jusqu'au jour où on se fait avoir et ça avec les jeunes il y a cette psychose alors on en parlera tout à l'heure mais ouais il y a vraiment une psychose quoi donc arrêtez de nettoyer de façon excessive quoi bien entendu la chimie à consommer avec modération parce que plus vous déséquilibrez le terrain plus c'est la misère voilà et les antibiotiques bah forcément là on est sur le top puisque l'antibiotique c'est autant désherber avec votre jardin avec un lance-flamme vous allez effectivement vous n'aurez plus de mauvais herbe mais vos carottes et vos poireaux bah vous pouvez leur dire au revoir quoi donc c'est quand même bon à certains moments ok mais avec modération 1 si peut-être vous avez un message à assimiler si c'est pas le cas ou à transmettre c'est la chimie le moins possible laissons faire la nature et faisons confiance à la nature respectons la nature voilà c'est ça le message parce qu'à partir du moment où on n'est pas doux avec la nature et bien c'est là où tous les problèmes apparaissent donc accepter que votre chien à certains moments il soit pas nickel nous on le voit puisqu'on a on a des ongans vous savez qui ont une couleur un peu marron verte alors ouais sur les chiens qui ont une robe blanche ça le fait pas quoi et on a on a des clients pour qui ça pose problème je veux dire je sais pas moi ce qui m'intéresse c'est que mon chien soit soigné quoi enfin qu'il ait un petit petit peu de une crasse de brun pour moi c'est bon mais il ya des gens pour qui voilà l'esthétique savez c'est le nettoyage il faut il faut que ça ça paraisse propre bon on va en parler après du 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 propre donc le nettoyage l'hygiène oui mais avec modération voilà c'était le message du soir je sais pas si je vous ai parlé chinois ce soir ou ou si ça fait partie de vos évidences n'hésitez pas à me faire des retours mais nous au quotidien lorsqu'on répond aux clients régulièrement on les bras nous nous entombent en disant mais mais c'est pas possible avec un tel mode de vie en nettoyant le fin douchant le chien tous les jours etc ça peut pas aller ça ne peut pas aller voilà alors catherine qui nous dit en ce moment ma chatte sans la courgette à alors ça ce n'est pas répertorié dans la littérature vous savez dans les livres de médecine chinoise vous avez tout un tas de choses sur les odeurs mais la courgette c'est pas répertorié donc je ne peux pas commenter cette remarque après qu'un animal ait une odeur qui puisse varier en fonction de la saison ça c'est normal puisque les organes ont leur saison on l'a vu lorsqu'on a fait les cinq éléments donc bon et puis penser aussi qu'un être vivant c'est pas une horloge suisse donc à certains moments il ya des fluctuations voilà il faut évaluer si on est sur du pathologique ou si on est sur une fluctuation passagère mais laisser faire la nature laisser faire la nature alors mon retour pour moi évident bien que j'ai eu des chitsus d'exposition jamais blanchi à coup d'antibio ouais alors effectivement après bien entendu si on va dans une exposition si on a des contraintes bon d'accord mais à chaque fois il faut remettre les choses dans leur contexte quand j'avais mon chien j'étais au milieu des bois et ben il avait oui il avait un peu de boue il avait un peu de machin on fait sécher on brosse et puis voilà c'est pas mais éventuellement je lui mettais un petit coup de jet mais j'allais pas si vous voulez avec un shampoing vraiment nettoyer en profondeur parce que après c'est c'est là où vous déséquilibrez mettre un petit coup de jet en surface bon ben ça oui de la même façon pour les oreilles quoi pas mettre d'eau dans les oreilles pas aller nettoyer les oreilles enfin il y a des risques mécaniques et puis il y a surtout à chaque fois le risque de déséquilibrer de perturber l'équilibre de la flore alors ensuite très dur de faire comprendre aux personnes tout chimiques après ces dégâts comme depuis mai depuis début mai 25 cas épileptiques encore à part vos vidéos comment leur faire comprendre elle la sensibilité écologique ça c'est quelque chose en fait on est au bout d'un système c'est ce que philippe diement appelle le grand virage parce que on pense que la science fait mieux que la nature bon on en a eu un criant exemple ces dernières années bon ça va forcément mettre du plomb dans la cervelle d'un certain nombre de personnes mais il y a toute une propagande pour dire la nature ben non on peut pas lui faire confiance l'homme est plus pertinent c'est toujours le côté un peu bling bling de la science je vous ai peut-être vous ai déjà dit que ma mère a été sauvée d'une typhoïde avec les premiers antibiotiques donc avant on était plutôt sur des atteintes externes et c'est vrai que l'hygiène plus les antibios ben forcément ça a fait des miracles quoi bon donc là si vous voulez on est encore sur une génération pour qui ben c'est c'est waouh c'est magique parce que quand vous aviez peur de la syphilis de la tuberculose de la polio de toutes ces maladies qui étaient quand même pas évidentes vous comprenez que quand quelqu'un arrive et qui vous dit waouh j'ai la solution et que ça marche forcément vous lui mettez vous lui décernez une médaille donc on est on est parti là dessus la science peut tout la science fait plein de choses et c'est vrai et c'est vrai sauf que on est allé trop loin on le voit avec le scandale des opioïdes aux états unis on le voit avec tout un tas de scandales divers et variés dont sur lesquels je ne m'étendrai pas mais on est allé trop loin et donc là on est allé trop loin même dans l'agriculture parce que c'est vrai pour tous les les pans de la vie vous prenez les produits d'entretien la pollution à l'intérieur vous prenez les produits d'entretien vous prenez les matériaux de construction à l'extérieur vous prenez ce que les gens mettent dans leur jardin quand j'étais au milieu des bois là il y avait des anciens ils étaient devant leurs patates et en train de chiter avec leurs insecticides à quoi ça sert de faire son jardin si c'est pour mettre la même cochonnerie que les autres on peut on peut se poser la question donc cette conscience écologique est ce qu'on l'a dans la cuisine enfin dans la nourriture manger bio faire attention à son alimentation moi combien de fois je vois j'étais encore au restaurant ce week-end les jeunes à quoi l'apéro c'est quoi c'est du coca ben ouais mais le coca c'est de la chimie c'est du sucre c'est il y a cette culture du non naturel voilà alors après c'est une éducation je me souviens une fois c'était le copain de mon fils qui vient puis je lui fais goûter des yaourts puis il me dit waouh ils sont trop bons tes yaourts bah oui c'était de la vraie vanille dans les yaourts et là ça a été la révélation et à chaque fois qu'il venait il me dit dis donc t'aurais pas tes yaourts là avec de la vraie vanille parce que ils sont quand même vachement bons voyez donc il ya le côté éducation mais comment sensibiliser les gens à l'écologie ben peut-être que ce que sont en train de nous faire les écolos en ce moment c'est de nous montrer combien l'écologie telle qu'elle est pratiquée c'est du grand n'importe quoi et qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre qui travaillent bien qui font de la permaculture qui font du bio il ya plein plein de gens qui travaillent bien qui font des choses intéressantes mais on est on est dans un virage et j'écoutais encore une vidéo là tout à l'heure en mangeant et la personne disait ben voilà on va être obligé d'aller vers la solidarité on va être obligé d'aller vers de l'agriculture qui soit beaucoup plus respectueuse de l'environnement voilà ça c'est de la vraie écologie les voitures électriques les machins les trucs tout ce qu'on vous vend ce n'est pas mais ben peut-être qu'il y aura besoin encore de vivre des événements comme on l'a vécu en 2020 pour que les gens comprennent parce que même avec ce qu'ils ont vécu en 2020 tous n'ont pas encore compris bon il y en a qui sont passés du côté lumière de la force mais il y en a encore qui sont qui sont à la traîne je sais pas moi je je milite pour faire du jardinage à l'école je mais mais en fait si vous voulez pour l'instant même au niveau politique personne n'est motivé pour aller dans ce sens là parce que si les gens ne sont plus malades si les gens sont heureux qu'est ce qu'on va vendre comme médoc qu'est ce qu'on va vendre comme produit donc voyez pour l'instant on est trop on est encore trop enlisé dans le business pour pouvoir insuffler quelque chose mais je pense qu'on est dans dans un système où les consciences évoluent c'est pour ça que philippe diement a appelé son livre le grand enfin l'avant dernier le grand virage parce qu'on est en train de prendre un virage donc il faut un petit peu de patience en fait il faut que les gens passent par l'expérience acquérir l'expérience par la pensée vous savez il ya un adage qui dit les gens les gens intelligents apprennent par l'expérience les gens très intelligents apprennent par l'expérience des autres oui donc voir ou une vidéo lire un livre puis se dire ah tiens ce qui est raconté là dedans ça a l'air intelligent je vais le mettre en place moi dans ma vie c'est déjà une certaine démarche or quand la personne fait l'expérience de tester un produit qu'on lui a vendu comme sans effet secondaire etc et qu'en fait il se retrouve dans une situation compliquée là il aura fait l'expérience et il y a peut l'humanité encore sans doute besoin de faire ce type d'expérience malheureuse pour apprendre voilà c'est la nature humaine c'est pas moi qui fait le c'est pas moi le gérant j'y suis pour rien mais voilà c'est c'est quelque chose qu'il faut accepter même si parfois c'est c'est difficile à entendre ou ou à comprendre alors j'ai en tout cinq cinq cent quinze chats épileptiques actuellement sur mon groupe ah ouais pas mal certaines draines que ce soit en hépatique ou en urinaire croient un miracle pour améliorer par un par un homéopathie de la pharmacie oui alors le miracle si vous voulez c'est un truc c'est un truc qui se vend bien vous vendez un produit avec une communication autour du roi c'est magique etc vous savez tous les produits à la mode chez chez les bobos là que ça soit les les bêtes goji l'aloe vera le curcuma on vous le présente toujours comme quelque chose de magique alors si vous réfléchissez si vous vous dites les problèmes viennent de l'extérieur c'est ces méchantes bactéries qui sont en train de m'embêter bah oui mais se dire ah mais qu'est ce que j'ai fait pour déséquilibrer mon terrain qui amène les bactéries à se développer ça c'est une autre démarche parce que là vous raisonnez sur vous vous ne vous en prenez plus à l'extérieur aux bactéries et c'est beaucoup plus facile de se dire bah de toute façon c'est la faute de ces méchantes bactéries moi j'y suis pour rien et puis la médecine fait des miracles donc je vais prendre le produit miracle qui va me permettre de résoudre le problème il n'y a pas besoin de réfléchir c'est d'un raisonnement facile et ça satisfait encore beaucoup de gens bon ben il va falloir qu'on apprenne à en sortir enfin que voilà il ya peut-être encore des expériences à mettre en place et à vivre c'est l'humanité on est encore beaucoup de choses à apprendre et pour finir merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne merci à très bientôt pour une nouvelle vidéo